ravi de parler de celle que vous êtes le temps d'une heure sur la scène de la scala la plus grande peintre figurative de tous les temps vous lisez vous interprétez des extraits de son abondante correspondance et de son journal intime ces mots deviennent les vôtres et notamment quand frida écrit qu'elle peint parce qu'elle est seule et vous y avez trouvé toutes choses égales par ailleurs des résonances avec votre propre vie oui c'est comme ça que j'en ai fait une série c'est dire qu'on m'a demandé de faire une lecture dans un festival donc je suis allée j'ai accepté la chose sans trop savoir sans trop me poser de questions et bizarrement je me suis un petit peu déguisé en aile dans la dans les coulisses et puis en arrivant sur scène j'ai dit cette première phrase qui est le début de ses lectures je me peins parce que je suis seule et non seulement je me suis sentie investie d'une parole de femme qui avait existé 80 ans avant moi mais en plus je me suis dit tiens ça ça résonne on me dit souvent que je fais beaucoup de choses mais et j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de boulimie et en fait je me rendais compte que c'était une manière de combler ma solitude ce que je me suis enfermée j'ai et ça m'a révélé des choses en moi que je n'avais jamais accepté de voir et chemin faisant je voyais que j'avais des points communs alors pour d'autres raisons mais je passe énormément de temps dans mon lit je suis beaucoup allongé parce que j'écris au lit je fais beaucoup de choses j'y mange et donc ça cette espèce de d'envie de de créer du bonheur malgré les douleurs oui je me baigne pas dans la douleur elle non plus elle ne s'est jamais résolu au malheur qui l'a sans cesse quand même transcendé un même quand l'homme qu'elle aimait follement son mentor d'igori vera qui la trompait elle en faisait pas enfin elle en souffrait j'imagine oui oui elle était dans la vie pas à la lire en fait on voit qu'il ya une vraie au départ une subordination à cet amour et elle s'y soumet avec grande joie elle le suit elle le suit dans ses déplacements et puis elle se rend compte qu'il la trompe donc elle est elle s'effondre mais très vite elle prend des amants et des maîtresses et elle vit donc en fait il ya toujours cet appétit de vivre donc le malheur la traverse elle l'accepte elle l'accueille mais elle en fait autre chose et en fait je me disais bah tiens il ya une vaillance que je reconnais après c'est difficile à dire ce que je suis en pleine forme et oui je suis pas handicapé j'ai pas j'ai pas les mêmes problèmes mais je comprends cette identification et cette envie de lire sa rejointe tellement contente de t'entendre parce que c'est ça moi c'est une passion de la lecture qui m'emmène là qui vous a sauvé vous dites carrément oui ça c'était une boutade mais avant c'est vrai c'est vrai et ce pas vrai parce qu'à ce moment là on m'a demandé c'était barthez au quotidien qui m'a dit si j'avais connu l'époque epstein et tout ça et en rigolant je dis oui oui j'étais mannequin effectivement à 15 ans mais quand on me proposait de passer des week-ends avec des gros messieurs avec des cigares je les voyais en maillot de bain tout petit rikiki et nous les belles filles de 15 ans la piscine très vite je me disais bon résidence clotilde c'est là où j'habitais à milan kundera l'insoutenable légèreté de lettres m'attendait dans ma chambre je me disais week-end kundera et en fait sans savoir pourquoi j'ai évité les choses que j'avais une passion pour la lecture donc c'est pour ça que quand tu disais que la lecture sauve moi j'ai pas mal ça vous a sauvé réellement mais ça m'a sauvé de j'ai pas moins 3 des gros messieurs des vilains ça m'a donné un savoir vous disiez j'ai pas moins 3 ça veut dire j'ai quitté l'école à 15 ans mais grâce à la lecture parce qu'à 15 ans j'étais déjà férue de lecture je disais déjà des choses de plus grandes en fait je ne rougis pas devant des savants je peux rencontrer des philosophes j'ai pas peur parce qu'en fait j'ai acquéri acquis acquis oui merci j'ai acquis j'ai acquis beaucoup de deux connaissances à travers la lecture et tout le monde peut le faire ça coûte trois euros dans les bibliothèques dans les librairies un livre de poche et on peut apprendre des choses scientifiques sur le cerveau sur la philosophie sur se renseigner sur soi même sur sa condition lutter donc je pense c'est une arme et c'est pour ça que je monte sur scène parce que je veux devenir lectrice donc je commence avec frida calo mais j'aimerais bien dire camus plus temps c'est qu'un début frida calo oui je vais devenir lectrice professionnelle ben justement on m'a confié un petit souvenir de la fille de 15 ans que vous étiez ouais toute première toute première apparition à la télé c'est aux côtés de votre ce qu'on va voir avec le le palmier sur la tête c'était vous c'est bizarre ce que j'ai le souvenir de sortir de l'école pendant elle m'a chopé sortie de l'école peut-être que j'avais 15 ans à la sortie du lycée quoi j'ai 15 ans et demi sur ma fiche c'est possible non c'est juste à la sortie de l'école vient vient à la télé oui oui je suis passée la voir elle faisait ça elle m'a dit tu veux pas mettre une robe et puis elle m'a fait une banane sur la tête banane un palmier nerf vous montez héléna régulièrement au front pour défendre le droit des femmes avant hier le sénat adopté l'inscription de l'ivg dans la constitution à 267 voix contre 50 339 exprimé 317 pour 267 contre 50 le sénat a adopté pour le vote final emmanuel macron convoquera le parlement en congrès lundi prochain on vous a vu le 3 février dernier défendre cette inscription de la constitution sur le plateau de quelle époque aux côtés du président du sénat gérard larcher c'est vrai il était contre et il restera celui qui va inscrire dans la constitution participer à l'inscription dans la constitution de l'ivg dans quelques jours lui n'était pas convaincu de cette idée vous étiez à côté de lui vous lui avez dit après l'incompréhension c'est après l'incompréhension c'est le soulagement où il ya toujours de la colère ah non faut pas être en colère il faut se réjouir de ce qu'on gagne il faut pas pleurer sur ce comment ça s'est passé moi je me réjouis que que ce soit fait qu'on envoie ce message fort au monde je pense que c'est le premier pays au monde qui met ça dans sa constitution et c'est un message fort pour toutes les femmes de la planète c'est bien je me réjouis